Je m'appelle David Ticard, je suis artiste électronique français basé à Berlin. Ça fait trois ans que je vis ici. J'ai commencé à apprendre la musique par le corps. En l'occurrence, la danse m'a permis d'apprendre le solfège. Après, j'ai tout de suite rebondi sur le piano. J'en ai fait 6-8 ans après du synthé. J'ai tout de suite mixé pour les amis. À partir des années 90, on faisait des soirées dans des apparts ou quoi. On mixait sur des petits combis chanifi avec radio, cassettes, platines. On fabriquait nos mixettes. Il m'est arrivé de faire du graphisme pour des labels français, étrangers. À partir de là, un ami de longue date, Dan Benassia, est venu écouter mes projets musicaux. Et de là, des marins, un duo qu'on a appelé UNI. On a fait un premier track pour un gars qui sortait d'un label anglais qui s'appelait City Rocker et qui voulait lancer son propre label. Ce mec, c'était Damien Lazarus et son label s'appelait Crosstown Rebel. Ça a été plutôt bien reçu. Et assez motivé, Dan a décidé de monter son propre label. Moi, j'y ai participé en tant que producteur, tout à fait naturellement. Et ça m'a permis surtout, grâce à ça, de travailler avec des labels tels que Cocoon, Vision Quest, Viva Supplement Fact, Bay Pitch. Et enfin, souvenir le label de City Rocker sur lequel je sors mon album ce printemps. L'histoire a démarré assez rapidement, plus précisément avec un track Bouddha Balou, sur le label français Sismé Cricorne. Mon premier hit s'appelait Bouddha Nair. En fait, c'était une série de trois tracks, Bouddha Nair, Boule de Gomme et Boule de Neige. Et ce track a particulièrement bien marché, voire très très bien marché. Je pense que c'est une de mes meilleures ventes. J'en étais assez fier et il m'a ouvert beaucoup de portes. Ce qui est intéressant, c'est que ce track a fédéré énormément de gens d'horizons assez différents. Il y avait autant Richie Hottin qui pouvaient le jouer à l'Amnésia d'Ibiza, que des DJ plutôt orientés House Music. Et enfin, mon dernier morceau en ce moment sorti, c'est en fait une sorte de reprise un peu ré-edit que j'avais fait d'un vieux Iggy Boys qui était sorti sur leur label il y a des années. Un label assez intimiste, en tous les cas Sunderground. Et j'avais ré-édité la chose afin de pouvoir le jouer et mon ami Varoslav, qui a plusieurs labels de bootlegs et un label rue de plaisance, a décidé de sortir, en tous les cas il a rencontré les DJ boys afin de ressortir le titre plus la version que j'avais faite. Et j'adore la coucherie. Je trouve qu'elle est méchante. Je trouve qu'elle est méchante. Je sors un album sur le label de Tee Schwartz Souvenir qui va sortir sur le label de Tee Schwartz, qui va partir en février-mars et qui s'appellera Out of Range. C'est un travail de dix ans, donc ça pourrait être mon livre de chevet musical. J'ai essayé de donner un aperçu de ce qui me plaisait le plus entre mes racines musicales et ce que j'imagine être de la musique moderne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...